enfant j'avais une relation très très proche avec jésus il était mon ami mon meilleur ami en fait on vivait tout ensemble je faisais tout avec lui et vers l'âge de 13 14 ans à peu près j'en ai eu marre j'ai décidé de ne plus prier de ne plus aller à la messe j'ai mis mon chapelet j'ai mis mes livres de prière dans un carton le carton sous le lit et j'ai dit enfin débarrasser de tout ça mais en fait j'étais pas plus heureuse qu'avant et jésus mon meilleur ami me manquait terriblement en fait j'étais plutôt triste et je le devenais de plus en plus alors j'ai repris mon carton j'ai repris mon chapelet mes livres de prière je suis retourné à la messe le dimanche et j'ai retrouvé une relation plus profonde plus approfondie avec jésus en même temps je me suis engagé dans ma paroisse j'aimais beaucoup chanter au kermix de saint maurice mais la question de ma vocation me taraudait toujours alors une fois en montant à notre dame du sait j'ai rencontré deux religieuses et je leur ai demandé comment est ce qu'on sait où dieu nous appelle et elles m'ont répondu tous les chemins sont différents mais c'est dans la prière qu'on entend l'appel de dieu alors je me suis mise à beaucoup prier pour ne pas rater son appel dans mes lectures je lisais beaucoup thérèse de l'enfant jésus élisabeth de la trinité jean de la croix thérèse d'avila mais j'avais pas remarqué qu'en fait ce sont tous des saints du carmel et un jour en lisant le chemin de perfection de thérèse d'avila je comprenais pas trop ce qu'elle écrivait je me disais mais c'est quoi cette règle du carmel c'est quoi ce carmel alors j'ai pris contact avec le carmel du paquet parce que j'avais la tête et le coeur plein de questions je suis venue à la maison d'accueil à l'hôtellerie j'ai demandé à rencontrer une soeur et j'ai pu lui poser toutes les questions que j'avais sur le coeur en même temps je me suis senti comme à la maison comme si j'avais toujours grandi ici alors j'ai senti que ma place était ici au mois de juillet j'ai fait trois semaines de stage pour vivre avec mes soeurs et pour qu'elles me connaissent et que je les connaisse davantage et surtout pour voir si cette vie me convenait j'étais tellement heureuse que les mois qui ont séparé mon entrée au carmel ont passé terriblement long et maintenant que je suis au carmel je dois dire que ma joie est toujours présente elle est très grande je remercie le seigneur de m'avoir appelé de m'avoir choisi et surtout de m'avoir donné la grâce de lui répondre d'avoir pu répondre à son appel maintenant ma vie elle est donnée pour tous elle est donnée pour l'église pour le monde pour tous ceux que j'aime car je ne les oublie pas tout ce que je fais tout ce que je vis c'est donné en fait j'ai découvert ça un temps où ça n'allait pas très bien tout allait de travers et puis je me suis plaint au seigneur en lui disant mais qu'est ce que tu fais et lui m'a rappelé mais c'est pas pour toi que tu es entré au carmel c'est pour moi pour l'église et pour le monde alors maintenant quand je travaille quand je prie je remets tout entre les mains de marie et en fait tout est donné tout est donné pour vous oui je prie pour vous vous êtes présent dans ma vie de prière vous